Oye, oye, peuple de Konoha, j'ai une toute petite question pour vous. Est-ce que ça vous arrive sur une courte période et j'ose espérer que celle-ci soit courte, de ressentir des choses telles que la frustration, le stress, la pression et qu'arrive un moment où vous avez tellement accumulé que vous arrivez à votre seuil de saturation et là vous vous dites, ok, j'aimerais bien pouvoir extérioriser tout ça sous une forme de vague d'énergie qui ravagerait tout sur mon passage ou alors convertir tout cela en une énergie que je pourrais contrôler soit par la télépathie et que sais-je encore. Ben, écoutez, c'est exactement le propos de l'anime dont nous allons parler aujourd'hui, j'ai nommé Mob Psycho 100. Alors, il faut savoir que initialement, j'allais vous sortir une vidéo tout aussi vindicative que ma miniature dans laquelle je vous aurais dit un truc du genre, ok, même si One Punch Man et Mob Psycho partagent le même auteur, c'est bel et bien Sata Emma qui jouit d'une très belle notoriété et qu'à mon sens, si on mettait les deux animes en comparaison, c'était totalement injustifié parce que dans mon ancienne vision du truc, Mob Psycho est bien meilleure que One Punch Man. Cependant, en revisionnant les deux saisons de Mob, je me suis rendu compte que la vraie question et la vraie réflexion ne se situaient pas dans la comparaison mais plutôt dans la question suivante « Pourquoi je préfère Mob Psycho à One Punch Man ? » Et c'est donc dans cette nouvelle direction que j'ai envie de vous emmener avec moi. Du coup, ne perdons pas plus de temps, de quoi parle Mob Psycho ? En réalité, on va suivre un jeune lycéen du nom de Kageyama qui s'avère être le télépath le plus puissant de la planète. Rien que ça, c'est-à-dire que personne ne peut ni le tester ni le contester. Mais, en contrepartie de ses immenses pouvoirs, dans la vie de tous les jours, c'est véritablement une loque humaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout sportif. Scolairement parlant, ça se passe assez mal pour lui. Socialement parlant, autant dire, il n'a pas de vie sociale. Limite, son seul contact avec l'extérieur, c'est un charlatan du nom de Regan qui a repéré ses pouvoirs et qui se dit « Ok, je vais pouvoir profiter de lui pour me faire un petit peu de sous ». Mais, on va se rendre compte au fil de l'anime que leur relation est un peu plus subtile qu'un gars qui est en train de profiter de la naïveté d'un jeune homme. Et, en dehors de tout cela, nous avons aussi la quête initiatique de Kageyama parce qu'il va se dire que les pouvoirs psychiques ne servent à rien dans la vie de tous les jours. Alors, je vais me lancer dans une quête qui consistera à devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'on va suivre et voir évoluer Kageyama. Du coup, maintenant que les présentations sont faites, on va s'intéresser au comment du pourquoi je préfère Mob Psycho à One Punch Man. Mais avant de mettre en évidence les différences, il va falloir qu'on écarte les ressemblances. A commencer par celle-ci, dans une oeuvre comme dans l'autre, nous avons deux personnages qui sont au sommet de leur art. Physiquement du côté de Saetama, de manière télépathique du côté de Mob. Les deux sont au sommet de la chaîne alimentaire. Et les seules personnes au courant sont les téléspectateurs et les personnes qui entourent ces protagonistes et qui sont dans la confidence. Et ces deux protagonistes, ils vont renvoyer une image à la société et celle-ci, en la recevant, va dire « Mais en fait, vous ne valez rien. » Et là, on est comme les seconds couteaux, avec les spectateurs, on est en mode « Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? » Cette société, elle est complètement folle. Elle ne se rend pas compte du potentiel de ces deux personnages. Donc, on a déjà cette première ressemblance. Ensuite, la deuxième va se situer dans la manière d'amener l'humour qui est sensiblement pareil, mais les gags, ok, sont différents. Mais tu sens que l'humour, vraiment, il vient du même auteur. Donc, le même humour, d'un côté comme de l'autre. Et autre point de ressemblance, ils vont se situer, on va dire, du côté de la mise en scène, de l'action, de la démonstration de puissance. Sincèrement, certes, on est sur des catégories différentes, mais la manière de le mettre en évidence, waouh, c'est clairement la même chose. On sent que les deux animes sont sortis du même fœtus. Et pour moi, c'est potentiellement les trois ressemblances que moi, j'ai repérées. Et donc, on va pouvoir commencer à mettre le doigt sur les différences. Et c'est celles-ci qui font que Mob Psycho est incroyable. Alors, alors, pour moi, l'unique différence qui fait pencher mon cœur du côté de Mob, plutôt que du côté de Wan, Wan, c'est évidemment la narration et l'importance accordée aux protagonistes principaux. Parce que déjà, si on s'intéresse à Wan Punch Man et qu'on fait un petit tour du côté de Saitama, on se rend compte très rapidement que le mec, il est complètement blasé et détaché. Et en fait, je dirais même plus, il est même détaché de l'œuvre dans laquelle il évolue. Limite, il subit la narration. Et ce qui me donne l'impression de suivre un petit peu Saitama, mais pas trop. ou genre, Saitama a une quête, mais pas trop. Dans le sens, il est blasé. Il sait qu'il ne va trouver personne de plus fort que lui. Ça ne l'empêchera pas de quand même chercher. Mais vu qu'il est blasé, il sait qu'il ne trouvera pas. Et donc, sa recherche, elle n'est pas vraiment intense. Et c'est là que tu te rends compte, ou du moins que je me suis rendu compte, qu'on est dans un petit cercle ennuyé dans lequel on est tout aussi enfermé que Saitama. Mais, heureusement, il y a l'humour, il y a la mise en scène, il y a l'action qui nous fait ne pas trop ressentir ce cercle ennuyeux. Mais, 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 du côté de Mob Psycho 100, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, lorsque Shigiyo Kageyama va se lancer dans sa quête initiatique, à savoir devenir une meilleure version de lui-même sans utiliser ses pouvoirs, déjà, on va suivre un personnage dans ses moments de doute, dans ses moments de certitude, dans ses moments de questionnement. limite, il va avoir des interactions qui vont continuer à croître et à se multiplier. Et à chacune de ces interactions, il va apprendre de nouvelles choses et va remettre en question ce qu'il a appris la veille. Et vraiment, c'est super intéressant parce qu'en fait, au-delà du fait que ce soit un mec qui devient badass ou qui a des pouvoirs complètement fumés, on ne s'intéresse pas tant à ce qu'il peut faire, mais plutôt à ce qu'il va devenir. Et je trouve ça super intéressant. Surtout que tout le long de l'anime, on va mettre en face de lui des personnages qui vont jouer sous cette petite, comment dirais-je, cette petite subtilité, ce petit truc de dualité qu'on peut retrouver dans énormément d'oeuvres. Il y a la première dualité entre Kageyama et son frère. Son frère, lui, il réussit tout socialement, mais n'a pas de pouvoir et donc cherche à obtenir les mêmes pouvoirs que son frère. Et de l'autre côté, on a Kageyama qui se dit « Mais mon frère, il est trop fort socialement. Il faut que je suive son exemple et que je devienne comme lui. » Et donc du coup, à un moment donné, ces deux personnages vont se rencontrer, échanger leurs idées, échanger leur respect ou non qu'ils ressentent vis-à-vis l'un de l'autre. Et vraiment, tout au long de l'oeuvre, tu ressens ce côté humain en fait. Et c'est pour moi tout ce qui fait vraiment le cœur et la force de Mopsico et c'est véritablement tout ce que je n'arrive pas à retrouver. Dans One Punch Man. Après, c'est tout à fait normal parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, les deux oeuvres ne sont pas réellement comparables. Mais voilà, j'ai essayé de vous expliquer mon point de vue et pourquoi j'ai cette préférence-là. Donc, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou se situe votre préférence ou alors vous êtes totalement neutre sur le sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, en attendant que vous fassiez tout cela, je vous souhaite évidemment une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada